Lynn Visovey, tout d'abord, peut-on présenter le groupe NACI Schools ? Le groupe NACI Schools est le premier apparateur privé en Europe avec plus de 25 000 élèves. Il opère dans plus de 50 écoles, dans 10 pays et 3 continents. Et en fait, ce groupe a pour vocation de développer des cursus internationaux ou bilingues. Quels sont les piliers de sa pédagogie ? Alors le groupe a une mission qui est d'aider les élèves à réussir leur vie dans un monde global. En fait, ceci s'articule autour de deux axes. Le premier, l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge. En particulier l'anglais est appris dès la maternelle avec des professeurs d'anglais natifs. Le deuxième axe, c'est d'offrir des curriculums internationaux qui sont reconnus dans le monde entier et qui donc préparent nos élèves à pouvoir accéder aux meilleures universités à travers le monde. L'ouverture culturelle est évidemment aussi très importante. C'est pour ça que nous organisons de nombreux voyages pédagogiques à travers le monde et qu'aussi nous organisons de multiples événements au sein du groupe NACÉ où nous convions les élèves des différents pays. En quoi ce partenariat avec la CECI autour de l'ISN est-il important pour votre groupe ? Alors c'est un partenariat extrêmement important car le groupe NACÉ a décidé d'investir sur la région Nise-Côte d'Azur qui est une région dans laquelle il y a énormément d'internationaux notamment grâce à la technopole de Sofia Antipolis, grâce aux infrastructures formidables de la région puisque Nise-Côte d'Azur est le premier aéroport international en province. Et en fait le groupe NACÉ Schools a décidé de ce partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie pour développer l'ISN qui est la deuxième école qui intégrera le groupe après EBICA, École Bilingue Internationale Côte d'Azur, l'an dernier. Qu'est-ce que vous comptez apporter à l'ISN ? Alors tout d'abord nous avons construit le projet avec la Chambre de commerce et d'industrie et nous allons travailler main dans la main avec la Chambre de commerce et d'industrie et nous allons développer le projet autour de trois axes. Le premier c'est l'axe pédagogique puisque l'école ISN est une école qui offre le cursus et le diplôme international IB qui a déjà des très bons résultats à l'IB mais nous allons aider l'ISN à porter plus haut encore ces résultats. Nous allons notamment développer la formation du corps enseignant de l'ISN grâce à l'échange de meilleures pratiques puisque nous avons plus d'une cinquantaine d'écoles donc la communauté pédagogique va pouvoir bénéficier de cela et grâce aussi aux formations puisque nous avons un Chief Education Officer au sein de Nassé Group. Le troisième volet du plan c'est bien évidemment de développer l'école sur la partie immobilière en participant notamment à la rénovation de l'école et à son expansion immobilière au fur et à mesure que nous ferons grossir cette école et que nous y attirerons de plus en plus de familles. Alors justement quels sont vos objectifs en termes de croissance du nombre de élèves ? Alors je pense que c'est difficile à dire aujourd'hui, aujourd'hui l'école compte à peu près 400 élèves mais je pense que la région est un pôle d'attractivité très important et que l'école a vocation à croître rapidement. Le développement du quartier, notamment avec l'écovalet, c'est un élément important pour vous ? Je pense que oui, je pense que l'ISN a la chance effectivement d'être dans un quartier en plein boum. Il suffit de voir le tram qui relie bientôt maintenant l'aéroport jusqu'à l'ISN en 7 minutes je crois. Bien évidemment ça participe de l'attractivité de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada